Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans plein dans le mix aujourd'hui on va parler du côté technique de l'émission qui va avoir lieu le lundi 9 octobre en direct sur Facebook où on va tester le camper. Alors déjà pourquoi une vidéo sur le camper ? 1 parce que c'est une super machine et que ça vaut le coup de faire une vidéo. 2 parce que au moment j'ai acheté la mienne j'aurais bien aimé avoir une vidéo où on pouvait comparer le son d'un vrai ampli avec le profil du camper qui venait d'être fait sans traitement de l'autre monde en post-prod. Avoir un guitariste qui joue qui va nous parler du ressenti au moment du jeu, tous ces petits trucs là, être en direct pour pouvoir poser des questions enfin c'est vraiment un événement que j'aurais bien aimé suivre donc du coup on a décidé de le faire et en plus en français parce que même si moi ça me pose pas de problème qu'il y ait des vidéos en anglais ça peut le poser à des personnes qui ne parlent absolument pas anglais donc du coup la communauté francophone du camper est vraiment très basse il doit y avoir 150 gemmes sur la page francophone du camper sur facebook si on compare avec des autres pays c'est plutôt des 3000 4000 la page camper elle-même elle fait 150 000 gemmes donc du coup je pense que c'est pas un appareil qui est très très connu en France et pourtant c'est une super machine donc en ce qui concerne l'émission qui dit vidéo dit caméra donc ici j'en ai une je vous parle avec j'en ai une deuxième ici derrière moi j'en ai une troisième sur le camper et j'en ai une quatrième sur la table de mix et j'en ai une cinquième dans la régie alors ici en fait on va pouvoir la personne qui sera ici elle va switcher les caméras en direct donc selon ce qui a besoin d'être montré elle va pouvoir switcher les caméras elle aura une vue d'ensemble en fait donc cette vue là où elle va pouvoir voir toutes les caméras en même temps et donc du coup pardon switcher sur la bonne on a aussi une capture d'écran du rig manager donc c'est le logiciel qui permet de gérer les rigs dans le camper donc on vous montrera ça et c'est ici aussi que on va capturer le son du vrai ampli donc ce sera pas ces amplis là je pense que ce sera le orange comme le mesaboui comme il y a eu dans le teaser qui seront capturés avec plusieurs micros et qui vont rentrer dans le camper donc je retourne côté alors niveau audio on a le camper on va brancher une guitare ici et ensuite à la garde du camper il y a plusieurs sorties et on a utilisé la sortie mono qui rentre ici dans la table de mix d'accord et alors tout simplement parce que facebook on est en 2017 mais figurez vous qu'il stream en mono donc je me suis déjà fait avoir d'envoyer du son stéréo ici et puis vous auditeurs vous entendez ça en mono donc il fait une espèce de merge des deux pistes gauche droite en une seule piste mono donc du coup au passage on perdait tous les reverbs qui étaient gauche droite machin tout ça donc du coup pour être sûr que vous entendez bien ce que nous on entend ici j'utilise la sortie mono donc c'est le camper qui va mettre les reverbs et les délais en mono moi ce que j'entends ici c'est ce que vous entendez vous il n'y a pas de surprise c'est une contrainte qui nous est imposée j'aurais bien aimé le faire en stéréo pour que vous puissiez entendre les délais gauche droite mais bon une guitare c'est mono c'est surtout ce que je vais vous faire écouter dans cette vidéo c'est la qualité de la prise d'un ampli donc quand vous jouez avec votre ampli même si vous avez une reverb dans votre ampli elle est en mono donc c'est pas très grave pour ce test alors niveau audio donc ici j'ai une sortie LR la sortie LR de ma table de mix elle va aller sur le les HP ici c'est ce qu'on va entendre ici donc ici j'ai monté le camper et on va entendre quand Alex joue on va entendre ça il y a aussi plusieurs contraintes au niveau des micros par exemple ici j'ai une piste avec un micro HF c'est le micro avec lequel je suis en train de vous parler et ensuite on a un micro qui est ici et c'est le micro avec lequel Alex va vous parler donc il y avait deux contraintes sur ces micros la première c'est que moi je ne veux pas entendre les micros ici dans la pièce où on est vous imaginez très bien pourquoi le petit Larsen qui va arriver donc si vous regardez la table de mix ici dans la sortie LR qui correspond aux enceintes mes micros là ils ne sont pas montés mais par contre vous vous avez besoin de nous entendre donc en fait j'ai utilisé une deuxième sortie ici où il y a les micros qui sont montés et le logiciel de stream a deux entrées audio j'ai créé deux entrées audio une c'est le main mix donc c'est mon LR et l'autre c'est les micros donc comme ça ici dans la pièce moi j'entends pas mes micros j'entends le camper et par contre vous vous recevez également le mix 4 la sortie 4 où il y a les deux micros qui sont montés ok deuxième contrainte au niveau des micros c'est que je ne veux pas que pendant que Alex joue donc ici dans la pièce on va entendre la guitare qui est jouée je ne veux pas que la guitare qui sort des enceintes re-rentre dans le micro donc le mien est celui qui est dans la pièce ici et que du coup vous l'entendiez donc pour ça j'utilise ce qu'on appelle un deux chœurs alors un deux chœurs c'est une option qu'il y a sur certaines tables de mix je vais vous monter un petit peu ici donc on choisit une piste, on active le deux chœurs et en fait on va choisir une piste trigger donc c'est une piste, par exemple la channel 9 ici c'est une piste qui va déclencher que dès qu'il y a de l'audio qui arrive dans cette piste là à partir d'un certain seuil qu'on règle ici ça va muter ça va baisser le volume de la piste sur laquelle on a activé le deux chœurs d'un certain nombre de db donc en gros là j'ai mis 60 db donc ça veut dire que ça va être muté complètement donc dès qu'il y a de l'audio qui rentre dans la piste du camper ici le seuil va être dépassé et ça va muter la piste micro et ça se fait automatiquement donc je redescends un petit peu ma caméra donc ça se fait automatiquement donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'Alex va jouer les deux micros seront mutés et donc vous n'aurez pas de repiste des micros de ce que vous allez écouter vous allez écouter exactement ce que l'on entend de nous dans vos enceintes après compression Facebook dans vos enceintes vous entend ce qu'on entend de nous sans de repiste de micro donc ça c'est plutôt cool donc j'ai parlé du fait que les micros on ne les entend pas dans la control room qu'ils sont coupés automatiquement quand Alex joue je vais vous parler du profiling du camper donc le camper en fait il a besoin de recevoir les signaux qu'il va envoyer à l'ampli c'est du bruit blanc des plages de fréquence des dynamiques différentes pour pouvoir recréer le son d'un ampli donc pour ça en fait il y a une sortie du camper qui va rentrer dans l'ampli ok l'ampli est branché au baffle et le camper va envoyer une série de signaux donc l'ampli va jouer un truc vous verrez c'est assez on dirait qu'il y a les aliens qui vont débarquer devant l'ampli il va y avoir plusieurs micros ici j'ai préparé dans ma table tac j'ai préparé plusieurs micros donc deux SM57 un 421 un 414 donc Sennheiser 421 AKG 414 et un Blue Dragonfly donc je ne sais pas ici ça va être des trois trois micros dynamiques ici ce sera les deux micros statiques qui seront en room donc éloignés de l'ampli donc je ne sais pas encore lequel des deux je vais utiliser entre le 414 et le Blue on verra en gros on va brancher la guitare dans le camper et derrière le camper il y a une sortie DI donc ça veut dire que c'est une copie de l'entrée qui va être branchée dans l'ampli ici donc en gros ça va me permettre de c'est exactement comme si j'avais branché directement la guitare dans l'ampli mais ce qui va me permettre selon le mode que j'aurais sélectionné dans le camper d'écouter la guitare donc Alex va jouer pendant qu'Alex joue moi je vais faire mon mix de micro pour capturer le son de la meilleure façon celle qui nous plaît le plus une fois qu'on a fait le mix de ces différents micros la sortie donc de ce mix de différents micros re-rent dans le camper c'est ici l'entrée 7 je crois elle re-rent dans le camper et c'est ça que le camper va écouter pour faire un profiling un profil donc une fois qu'il aura fait son truc on va pouvoir écouter juste en appuyant sur deux boutons le vrai ampli et l'ampli profilé on va pouvoir l'ajuster le tweaker un petit peu et une suite on va pouvoir comparer et voir si on est satisfait du profil donc ouais ce qui est énorme avec cette machine c'est que c'est pas comme par exemple l'accès fixe qui est un modélisateur d'ampli où les sons sont créés par ordinateur et on applique tel ou tel effet telle ou telle simulation tel ou tel truc là les sons sont créés à partir d'un vrai ampli d'un vrai ampli capturé par de vrais micros comme on le ferait exactement si quelqu'un se ramène avec son ampli et qu'il veut enregistrer son ampli on place l'ampli on met des micros on fait un mélange de micros on enregistre ça sur l'ordinateur là c'est pareil sauf qu'on capture ça au sein du camper et ensuite en branchant un ampli une guitare directement dans le camper on va pouvoir retrouver le caractère le son de l'ampli tel qu'il a été capturé avec tel et tel micro avec tel et tel truc donc c'est vraiment une super machine pour le studio et pour le live aussi on va parler de live aussi Alex joue en live avec donc il va pouvoir nous dire ce qu'il en pense il y a de plus en plus d'artistes qui utilisent ça en live et c'est pour ça qu'il y a un côté un petit peu moins numérique qu'un modélisateur d'ampli parce que le son original vient d'un vrai ampli en fait et la gestion des dynamiques quand on baisse le volume avec une guitare est vraiment mieux restituée qu'avec un accès fixe par exemple voilà donc on a super hâte de vous retrouver lundi 9 octobre à partir de 19h30 sur Facebook c'est une super machine on va pouvoir tester comparer vous nous posez des questions on teste en direct on vous montre on vous fait écouter je pense que ça va être vraiment cool et on va s'éclater allez à bientôt ciao